Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les reports de pertes. Il a déjà été étudié dans une capsule vidéo précédente que les pertes en capital réalisées sur des biens meubles déterminés profitaient d'une mécanique de report à l'intérieur du calcul du revenu. Dans la présente capsule vidéo, nous nous intéressons aux banques de pertes qui sont reportables dans le calcul du revenu imposable. Quatre types de pertes peuvent être reportées dans le calcul du revenu imposable, à savoir les pertes en capital net, les pertes autres qu'en capital, les pertes agricoles et les pertes agricoles restreintes. Chacune de ces banques de pertes a une période de report définie ainsi que les limites à respecter quant au report de ces pertes dans le calcul du revenu imposable d'une autre année. Tout d'abord, commençons notre étude par les pertes autres qu'en capital. Nous avons vu, dans une capsule vidéo précédente, le calcul du revenu tel que dicté par l'article 3. Aussi, il a été vu que, lorsque la structure de l'article 3 arrive à un montant négatif, le revenu pour cette année est de zéro. Conséquemment, lorsque ce revenu est négatif et occasionne une perte fiscale dans une année, le revenu qui doit être affiché est de zéro. La perte ainsi réalisée devient une perte autre qu'en capital et se dirige vers la banque de pertes qui porte ce nom. Ces pertes autres qu'en capital peuvent être reportées dans le calcul du revenu imposable d'une autre année, soit l'une des trois années antérieures à l'année où la perte a été réalisée, ou lors d'une des vingt années subséquentes à l'année où la perte a été réalisée. Finalement, puisqu'une perte autre qu'en capital peut être occasionnée par différentes sources de revenus, conséquemment, l'utilisation des pertes autres qu'en capital dans une autre année peut être faite à l'encontre de toute source de revenus qui est déclarée. Donc, comme le démontre l'image affichée à l'écran présentement, vous voyez, de façon imagée, comment se construit les pertes autres qu'en capital et comment s'utilisent les pertes autres qu'en capital. Donc, imaginez que dans l'année courante, le revenu tel que calculé à l'article 3 arrive à un montant négatif de vingt mille dollars. Pour cette année 2000X, le revenu est de zéro. Conséquemment, cette perte fiscale de vingt mille dollars n'est pas perdue et se dirige vers la banque des pertes autres qu'en capital en 2000X. Cette perte autre qu'en capital occasionnée en 2000X est reportable dans le calcul du revenu imposable de l'une des trois années antérieures à l'année 2000X ou dans le calcul du revenu imposable de l'une des vingt années subséquentes à l'année 2000X. À titre d'exemple, imaginez que lors de l'une de ces années, un revenu est calculé à la hauteur de 17300 dollars, ce qui permet pour cette autre année d'utiliser dans le calcul du revenu imposable une partie des pertes autres qu'en capital qui ont été occasionnées en 2000X. Dans ce cas-ci, c'est une portion de 6300 dollars des pertes autres qu'en capital qui est prise de la banque et qui est déduit dans le calcul du revenu imposable de cette année. Afin de valider votre compréhension du fonctionnement de la banque de pertes autres qu'en capital, je vous encourage à regarder l'exemple qui est présentement affiché à l'écran. Voyons maintenant le fonctionnement des pertes agricoles. Le fonctionnement de la banque des pertes agricoles est exactement le même que celui des pertes autres qu'en capital. À vrai dire, les pertes agricoles consistent en un sous-ensemble des pertes autres qu'en capital. C'est donc dire qu'une perte agricole est générée lorsque, dans une année, le calcul du revenu, selon l'article 3, donne un montant négatif. Et ce montant négatif se dirige vers la banque des pertes agricoles lorsque la source de revenu qui a occasionné la perte est une entreprise agricole. Ainsi, le montant de la perte, au lieu de se diriger vers la banque de pertes autres qu'en capital, se dirige vers la banque de pertes agricoles. Une perte agricole qui est générée dans une année donnée et qui entre dans la banque des pertes agricoles est utilisable à l'encontre du revenu de l'une des trois années antérieures à celle où la perte a été réalisée ou à l'encontre du revenu de l'une des vingt années subséquentes à l'année où la perte a été réalisée. Cette perte, malgré qu'elle soit de nature agricole, peut être utilisée et est déductible contre toute source de revenu dans une autre année. Je vous encourage à regarder l'exemple présentement affiché à l'écran afin de valider votre compréhension du fonctionnement de la banque des pertes agricoles. Peut-être trouverez-vous des ressemblances entre cet exemple et l'exemple qui était présenté dans l'explication de la banque des pertes autres qu'en capital. Et bien oui, comme vous l'avez remarqué, il s'agit exactement du même exemple. Seulement quelques mots ont été changés, à savoir la nature de la perte d'entreprise qui est maintenant une perte d'entreprise agricole au lieu d'être une perte d'entreprise de nature non agricole, ainsi que le nom de la banque qui est utilisée pour cumuler les pertes, à savoir la banque des pertes agricoles plutôt que la banque des pertes autres qu'en capital. Mais pour le reste, l'ensemble de la résolution du problème est exactement la même. Voyons maintenant le fonctionnement des pertes agricoles restreintes. Les pertes agricoles restreintes, quant à elles, consistent en un sous-ensemble des pertes agricoles. La différence entre une perte agricole restreinte et une perte agricole est propre à la nature de la perte agricole réalisée. Une perte agricole est réalisée lorsque l'entreprise agricole constitue la principale source de revenu du particulier qui a subi la perte, par opposition à une perte agricole restreinte qui, elle, vise les particuliers qui font des pertes d'entreprise agricole, mais de nature secondaire, c'est-à-dire qui ne constituent pas habituellement leur principale source de revenu. La première particularité concernant une perte d'entreprise agricole de nature secondaire subie par un particulier est sur le montant de cette perte qui est déductible dans le calcul de l'année courante. Donc, en vertu de l'article 31, il y a une formule à appliquer qui détermine le montant maximum de pertes qu'un particulier peut déduire, à l'encontre de ses autres sources de revenu, dans l'année où il a subi la perte. L'excédent, c'est-à-dire la portion de la perte subie dans l'année, mais qui n'est pas déductible conformément à la formule privée à l'article 31, cet excédent devient la perte agricole restreinte, conformément au paragraphe 31, 1.1. C'est donc dire que la banque des pertes agricoles restreintes est composée entièrement de pertes d'entreprise subies sur des activités agricoles qui sont de nature secondaire pour le contribuable qui les a subies. Une perte agricole restreinte peut être reportée dans le calcul du revenu imposable dans l'une des trois années antérieures à l'année où a été subie la perte ou utilisable lors d'une des vingt années subséquentes à l'année où a été réalisée la perte. Cependant, étant donné que la banque des pertes agricoles restreintes est exclusivement composée de pertes d'entreprise agricole secondaire, pour pouvoir utiliser dans une autre année des pertes agricoles restreintes, le contribuable doit absolument afficher du revenu agricole. Je vous encourage à regarder l'exemple qui est présentement affiché à l'écran afin de valider votre compréhension du fonctionnement des pertes agricoles restreintes. Vous avez ici l'exemple d'une personne qui a une entreprise agricole de nature secondaire qui n'est pas sa principale source de revenu, ce qui se voit aussi par le fait que ce contribuable gagne un salaire de 80 000 $ et cette année a perdu 46 000 $ avec une entreprise agricole de nature secondaire. Donc, dans la construction du calcul du revenu, la première étape est de limiter la déductibilité de la perte d'entreprise agricole, qui est de nature secondaire, à un montant établi par la formule de l'article 31. Donc, si l'on applique la formule qui est prévue à l'article 31, nous arrivons à la conclusion que, malgré que ce contribuable ait perdu 46 000 $ avec son activité d'entreprise agricole, il doit limiter sa déduction à un montant de 17 500 $, qui, bien sûr, s'applique à l'encontre de son salaire et fait chuter son revenu imposable à 62 500 $. L'excédent de la perte, c'est-à-dire l'excédent de 46 000 $ sur le montant accordé en déduction de 17 500 $, donc l'excédent de 28 500 $ s'en va dans la banque des pertes agricoles restreintes. Ce montant de 28 500 $ est reportable dans le calcul du revenu imposable soit de l'une des trois années antérieures à 2000X ou soit lors de l'une des vingt années postérieures à 2000X. Dans le cas présent, une portion de la perte agricole restreinte est reportée en 2000Y. Il faut se rappeler que pour pouvoir déduire des pertes agricoles restreintes dans le calcul du revenu imposable d'une autre année, il faut absolument que le particulier réalise du revenu de nature agricole. Donc en 2000Y, si une personne réalise du revenu de nature agricole à la hauteur de 6 500 $, en plus d'autres sources de revenus, il pourra décaisser un montant de 6 500 $ de pertes qui étaient dans la banque des pertes agricoles restreintes et le déduire dans le calcul du revenu imposable de l'année 2000Y. Merci. Merci. Merci.